Bessie Smith On lui doit cette sensualité qui parfume le lieu où elle chante, on lui doit cette présence sur scène, je veux dire cette grande bouche rouge et ce regard brûlant. On lui doit le sens des affaires, ou si l'on veut, le goût de l'autonomie financière. On lui doit la liberté sexuelle d'une femme noire, ouvertement bisexuelle à la fin des années 1920 et jusqu'au milieu des années 1930, c'est-à-dire à sa mort en 1937. On lui doit le sens théâtral et le goût du déguisement. On lui doit de folles dépenses et la folie tout court, car il faut l'être pour faire une tournée avec 40 musiciens dans un train qui traversent le pays. On lui doit la misère sans lamentation. Vous devriez commencer à payer vos dettes à Bessie avant que les intérêts ne grimpent en flèche. comme Janice Joplin l'a déjà fait en se regardant sur sa tombe, sur la tombe anonyme de cette petite fille du Tennessee, pour faire graver l'inscription. La plus grande chanteuse de blues du monde ne cessera jamais de chanter. Bessie Smith, 1895-1937. J'ai l'impression d'avoir volé une année. Bessie Smith, elle est née en 1894, semble-t-il. C'était le blues du découragement. D'ailleurs, le dernier livre que je viens de faire paraître, il y a à peine une semaine et demie ou deux semaines, Petit traité du racisme en Amérique, je lui ai dédié parce qu'on la cite très peu souvent de nos jours. Nous préférons Billy Holiday, très bien d'ailleurs, Nina Simone, encore bien. Mais Bessie Smith, c'est elle qui est à l'origine de toute cette coulée d'encre, de sang, ce fleuve de mots, de sensations, de sentiments, et même d'émotions, beaucoup d'émotions. La dédicace que j'ai faite à ce livre, à Bessie Smith, c'est à cette Amérique blessée, et à Bessie Smith qui a toujours répondu à l'humiliation par une lamentation si belle qu'on n'a pas cru qu'elle souffrait. Ça, c'est l'élégance, disait Hemingway, dans les moments difficiles. On la voit tout de suite. Cet art de ne pas se plaindre, enfin, soit de courtoisie d'époque, d'une certaine époque. Alors ce livre, ce petit traité du racisme en Amérique, dont je vais vous lire un peu au début, quelques extraits qui disent un peu ma vision. Je vais lire quelques petits extraits du début du livre, parce que je l'ai voulu littéraire, d'abord, parce que la question du racisme à chaque fois, l'émotion est toujours première, primitive, directe. On doit souffrir avec celui qui écrit, c'est souvent un militant, et c'est direct. Et je me suis dit que c'est aussi un sujet littéraire, parce que, enfin, selon l'injonction d'Homère, si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour en faire des chants aussi. C'est très important que ce soit quelque chose de littéraire. C'est une distance. Après, je me suis mis à réfléchir pourquoi. Pourquoi j'ai voulu cela ? Et pourquoi très peu d'Américains noirs ont fait ça ? Eh bien, j'ai bien vu que c'est le don de l'indépendance d'Haïti. Ça fait 220 ans. Donc il y a une petite distance. Et cette indépendance, avec ces 32 coups d'État et beaucoup de dictatures, nous a épargné la névose coloniale. C'est-à-dire, nous n'axons plus notre inconscience sur le racisme, sur l'opposition noir-blanc, mais plutôt sur le fait qu'il y a eu des dictateurs noirs et des tortionnaires noirs. Donc la névose dictatoriale a remplacé la névose coloniale, ce qui nous donne une petite distance par rapport à l'événement. Il est encore brûlant. Mais il y a cette petite distance. C'est terrible. C'est terrible qu'il faut qu'un malheur remplace un autre pour nous donner un petit répit. C'est ma mère qui disait toujours, chaque fois qu'elle avait mal aux dents, c'était son habitude, chacun sa maladie. Je lui disais, mais pourquoi on a une aspirine ? Elle me dit, cette petite douleur m'empêche de penser à une plus grande. C'est aussi la vie. Par rapport à mon rapport distant avec le racisme, je vais vous lire. Dans le début, dans l'avant-propos, il y a un co-texte qui le dit. Je me trompe si souvent quand je croise quelqu'un. Si je pense qu'il est raciste, c'est qu'il ne l'est pas. Et si je me sens confiant, j'ai alors le sentiment qu'une déception m'attend. Bon, il m'arrive aussi d'avoir des relations saines. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit que c'est pareil pour elle, mais avec les hommes. Si elle est sympa, me dit-elle, je sais que je dois fuir à toute jambe, alors que ceux qui ont mauvais caractère se révèlent plus fiables. Donc c'est plutôt la vie qui est étrange. Oui, mais c'est la mienne. Je vais m'arranger pour rester serein, sans perdre pour autant ce sentiment d'urgence lié au fait d'exister. Si j'ai la possibilité, grâce à cette indépendance qui crée une distance temporelle, une distance avec ce temps terrifiant de l'esclavage, donc je dois l'utiliser. Je me dois d'écrire comme ça. Je me dois. Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un Américain noir qui, on doit le dire, ils sont 45 millions et ils vivent dans l'espace même où ils ont été mis en esclavage. Alors que, je crois que les États-Unis est l'un des rares pays où ça s'est passé, où les anciens esclaves vivent encore avec les anciens maîtres dans le même espace. Les autres pays avaient bien pris la peine de faire les camps de concentration ailleurs, les camps de travail. Donc ce qui fait, ils n'ont pas ce problème-là. Alors, je commence par vous faire cette petite lecture qui dit un peu le sentiment de cette histoire, l'émotion, les sensations, les couleurs, beaucoup plus que l'argument. Bon, il y a un argument. Le mot « nègre », par exemple, qui est un mot, on discute ces temps-ci beaucoup, on ne peut pas le dire en public et si on le dit, on est accusé et à chaque fois, la question se pose est-ce qu'on doit le dire quand il est inévitable ? Si quelqu'un dit à un autre dans un livre « sale nègre », est-ce qu'on doit le dire ? Est-ce qu'on devient celui qui le dit ? Enfin, beaucoup de débats là-dessus. J'ai voulu donner mon opinion en une phrase. Le mot « nègre », ce n'est pas le mot qu'il faut traquer car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'il pense. Il me semble que cette question-là de l'intimité, de ce que l'on pense, doit être aussi contée dans cette histoire. Bien sûr, dans l'espace public, c'est ce qui est dit publiquement, c'est qu'on doit être jugé. Mais quand même, je peux toujours penser le contraire de ce que je dis. Si on ne tient pas compte de cela, on ne tient plus compte d'une des parties les plus fortes dans les relations humaines, le quant à soi, l'intimité, ce qu'on pense vraiment. Le mot « vraiment » a un sens quand même. Donc, si on ne fait pas ça, eh bien, on est dans le spectacle vulgaire de dire « dites-nous ce que nous avons envie d'entendre ». Je connais plein de gens. Moi, quand j'avais 8 ans, ma mère me jugeait pour cela, de dire ce qu'elle croit, enfin, ce que je pense qu'elle a envie d'entendre et de faire différemment. Enfin, il me semble que la chose se juge là aussi. La vie de l'autre. Il faut descendre plus bas là où l'identité se forme, là où on banalise la vie de l'autre, là où on lui fait comprendre que ce qu'on dit de lui est une blague amusante et que ce qu'il dit du maître est une insupportable insulte. En pensant au racisme, j'ai vu que l'un des piliers était l'humiliation, qui est une notion assez universelle, qui n'est pas liée au racisme seulement. Les textes que vous lirez là sont des textes qu'on peut toujours remplacer. Ils sont vraiment écrits en pensant au racisme. Mais après lecture, en effaçant des mots, noirs, ballants, j'ai vu qu'on pouvait les appliquer et que c'est quelque chose d'inévitable dans les relations humaines. Le goût d'humilier l'autre. C'est un vieux désir. Alors, je vous le redis, il faut descendre plus bas là où l'identité se forme, là où on banalise la vie de l'autre, là où on lui fait comprendre que ce qu'on dit de lui est une blague amusante et ce qu'il dit du maître est une insupportable insulte. La chaîne. Le maître. Le maître ne paie aucun salaire. L'énergie de l'esclave lui appartient en propre. Quand l'esclavage devient illégal, le racisme ipso facto prend sa suite. On ne sort pas de ce cercle de feu sans se brûler jusqu'à l'os. C'est une des questions que l'on se pose et je n'ai pas la réponse. Mais je crois que le racisme a tout de suite pris la suite de la fin de l'esclavage. Ce sentiment coloré qui fait qu'à 200 mètres, on sait que ce type nous appartenait avant. Il s'appelle Obama ou un autre. qui fait que je sais que ce type a été libéré par Abraham Lincoln qui nous a volé ce bien et l'a donné à des gens qui ne le méritent pas, c'est-à-dire leur propre vie. Vous savez, le suicide était presque interdit, était interdit devant l'esclavage parce qu'en se suicidant, le noir était accusé de sabotage et même de vol parce qu'il est parti avec un bien qui ne lui appartenait pas. Et le suicide était rare, pas parce que les gens avaient peur d'être accusés de voleurs, de vie, mais parce que les gens se disaient « si notre vie ne nous appartient pas, en quoi notre mort pourrait nous appartenir ? » Ce qui fait comprendre que le suicide ou comme la vie d'une certaine manière n'appartient qu'à ceux qui ont le pouvoir. par ceux qui ont le pouvoir naturel, des gens puissants, mais ceux aussi qui ont hérité d'un espace de vie, d'un oxygène qui leur permet de circuler, protégé par la loi, protégé par l'État, protégé par la Constitution, d'une certaine manière, protégé par les institutions, par un ensemble de barrages qui leur permet de respirer librement dans l'espace où ils évoluent. Et c'est ça qui fait qu'on peut se suicider. On a cette autorité sur notre vie, ce qui nous donne une autorité sur notre mort. Le grand débat de notre époque, celui de peut-on se suicider à la fin si on trouve que la vie ne nous intéresse pas, était très rare dans l'espace concentrationnaire de l'esclavage. Il n'y avait pas ce débat. Pour eux, c'était un débat de Corbonnet, c'est-à-dire Socrate, Aristote, Mingoué, enfin tous ces gens qui sont bien placés. Ils peuvent parler de la fin de leur vie et y mettre fin. Quand vous possédez la vie, vous pouvez mettre fin à votre vie. La chaîne. Le maître ne paie aucun salaire. L'énergie de l'esclave lui appartient en propre. Je crois que c'est ça que j'ai lu. Le progrès. L'Amérique croit qu'elle a progressé en permettant aux Noirs de passer de l'esclavage à l'usine. La chaîne devient simplement invisible. Vous savez, c'était une belle époque. Abraham Lincoln a fait la guerre de sécession. Le Sud a été obligé d'accepter. Enfin, jusqu'à présent, il ne l'a pas accepté. On a vu les drapeaux des fédérés lors de l'entrée triomphale de cette bande d'abruti au congrès américain. Et donc, ce n'est pas accepté. Les drapeaux des confédérés sont toujours là. Et bon, Abraham Lincoln et les Noirs sont passés au nord et ils sont passés des plantations, comme on disait à l'époque, aux usines, à l'usine. Alors, pour certains, c'était les plantations, on ne payait pas. L'usine, on doit payer. On paie son appartement, sa chambre, l'endroit. Il vaut mieux que ce soit près de l'usine, sinon ce serait trop dur puisqu'on va travailler très dur, rentrer chez soi. On passe de nuit à nuit. On se lève matin tôt, on ne voit pas le soleil. On rentre le soir tard, on ne voit pas le soleil. Et l'argent sert à peine à payer la nourriture et la chambre. Alors, les gens ont fait le compte, ils ont dit, bon, on a perdu quelques sous en passant de l'estavage à la liberté, mais on a gagné quelques sous, mais pas tant que ça. Et on a payé très cher. Et voilà, un peu. Le salaire, l'ouvrier gagne un salaire avec quoi il paie son loyer, ses habits, ses repas, son transport. Après, il plonge dans un sommeil sans rêve pour se réveiller à l'usine. C'est vraiment une vie de nuit, une vie d'obscurité. J'ai travaillé un peu, j'ai travaillé 8 ans dans les usines en arrivant à Montréal. j'étais ouvrier illégal, c'est-à-dire, on vous payait sans avoir à payer les histoires de santé et autres. Et comme il fait très froid, en février ou en janvier, on a l'impression vraiment de passer les trois mois les plus forts sans voir le soleil si on est un travailleur à l'usine. D'ailleurs, j'avais essayé d'aller à l'université, j'ai tenu un mois puisque je travaillais de minuit à 8 heures du matin. Et donc, j'ai tenu un mois, finalement, je l'ai laissé tomber parce que c'était trop difficile. Donc, ce sentiment d'être un somnambule, c'est le sentiment de ceux qui travaillent très dur et heureusement que j'avais 23 ans, je venais de quitter Haïti parce qu'on voyait un exil par Duvalier. après la mort d'un de mes camarades et du journal dans lequel je travaillais. C'était le petit samedi soir. Un parfum. Il lui reste assez d'argent pour se payer des cigarettes, un paquet de timbres pour écrire à sa femme restée dans le sud et quelques bières de mauvaise qualité. Pourtant, il refuse de croire que sa situation n'a pas beaucoup changé en passant du sud au nord. le parfum de liberté enivre avant d'empoisonner. C'est un sentiment. Il faut avoir vécu ça. Sortir de l'esclavage, des camps et pour arriver dans le nord, dans cette situation-là. On est à Harlem, c'est autre chose. Les années ont passé sur cette photo. C'est où j'ai remarqué l'élégance du bébé qui est dans les bras de sa mère. C'est des gens qui se tiennent, qui gagnent un salaire de misère mais qui parviennent à... J'avais dit que les Américains noirs à cette époque de Harlem, Harlem, Renaissance, avaient littéralement le fardeau de l'esthétique aux Etats-Unis. C'était eux qui devaient inventer la façon de s'habiller, rester dans l'élégance, sortir le soir, habiller le samedi soir et pendant que le jean allait faire son apparition et enfin traverser tout l'univers, tous les campus et tout ça, ils continuaient à s'habiller, à être élégants. Ils ont inventé une façon de se saluer qui dure dix minutes près et quand ils se rencontrent, une façon de marcher, enfin, ils avaient le proie de l'élégance et c'est eux qui les voitures fleuriles, les cadillacs et enfin, tout ce qui est dans le, pas dans le luxe, dans le surplus, quelque chose d'autre et que la vie qu'on puisse mêner quelque chose, faire de la vie quotidienne pendant un bref instant, peut-être le samedi soir, mais quelque chose qui tient du rêve. Ils avaient cela, ils ont changé la langue, ils ont changé la langue en faisant un anglais excessivement expressif, on le voit d'ailleurs qu'en plus tard, ils vont inventer la dernière forme poétique de notre siècle, le rap, la poésie avait quitté totalement l'espace public après un peu, après les russes et qui pouvaient les dire des poèmes devant des foules et puis ensuite les sud-américains, le dernier grand happening poétique, je crois que c'est Pablo Neruda et juste avant, quelques temps avant sa mort, il était sur la place de la victoire ou de la liberté, il avait commencé après, il était sénateur, après des discours de chefs syndicaux, de sénateurs, enfin, toutes ces histoires politiques, il a commencé à faire un discours et il raconte d'ailleurs qu'il a entendu un million de personnes frapper le pied sur la terre en criant Pablo, un poème, Pablo, un poème, Pablo. Et là, il a fait le dernier grand poème devant un million de personnes, c'est pas rien et voilà qu'à sa suite, les jeunes miséreux des quartiers difficiles, comme on dit en France, mot étrange d'ailleurs, difficiles, des quartiers pauvres et brûlants ont réinventé la poésie sous le nez d'une Amérique puissante qui dit que la poésie est un luxe. Les riches disent que la poésie est un luxe et les pauvres en ont fait quelque chose de concret, de physique, de consubstantiel à eux et une sorte de poésie hurlée dit enfin. Blanc contre Noir, on continue avec la question raciale qui permet de diviser la classe ouvrière en deux groupes qui se font la guerre pour une vie de misère plutôt que d'analyser la chose sous l'angle de la classe sociale. C'est ce que dit Angela Davis. Des voix comme ça de temps en temps s'élèvent dans cette Amérique pour dire autre chose. Angela Davis et plus tard James Baldwin et l'Amérique étonnée, suffoquée même parce que bon, un Noir qui chante c'est très bien, qui court, qui sprint, qui boxe, qui physique. Physique, c'est bien mais un intellectuel. Ce n'était pas dans l'affaire qu'un jeune gamin aux yeux globuleux, laid comme un poux et homosexuel par surcroît, c'est-à-dire qui a vécu deux minorités, deux situations difficiles, se lève et se met à penser l'Amérique. Blancs et Noirs compris. Et à dire ceci, si vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'en sortirez pas. Les Noirs ne retourneront pas en Afrique, les Blancs ne retourneront pas en Europe. Ça s'appelle l'Amérique, ce qui se passe là. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'en sortirez pas. Et c'est le dernier avertissement parce que next time fire, la prochaine fois le feu. Ce n'était pas comme on l'a compris un avertissement qu'il allait mettre le feu. D'ailleurs, la phrase est dans la Bible. Enfin, toutes les phrases terrifiantes sont dans la Bible d'ailleurs. si on n'a pas lu l'Apocalypse, on n'a pas vu. Les gens n'ont aucune idée. C'est un livre gentil. D'ailleurs, tous les grands livres sont au cœur des guerres. Je pense qu'il n'y a pas de guerre qui n'est pas à l'origine. Un grand livre dans le débat, que ce soit le Coran, la Torah, la Bible. Enfin, ce n'est pas un grand livre celui-là, mais quand même Mycroft. Mais les livres sont au cœur des grands bouleversements et des violences ou encore la case de l'Occlutum. On verra. On verra ça tout à l'heure. Et donc, dans cette affaire, qui veut février ? On devrait faire une enchère avec ça. Qui veut février ? On ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, c'est que le mois de février, c'est le mois des Noirs aux États-Unis. Pourquoi on a réservé le mois de février aux Noirs en Amérique ? Bien sûr, c'est la date de naissance d'Abraham Lincoln et de Frédéric Douglas. Si vous ne connaissez pas, je vous en parle tout à l'heure, tout de suite. Mais c'est surtout parce qu'on sait que c'est le mois le plus froid, le plus court et le plus noir. La lumière tombe tôt. C'est un abus parce que moi, je vis à Montréal, ville magnifique, et quand on est en février, tous les Noirs disparaissent littéralement. C'est interdit. Ce n'est pas possible. Et dès que juillet arrive, les Noirs disparaissent aussi parce que l'heure change. C'est-à-dire que personne n'arrive en retard que le rendez-vous. En février, personne ne peut vous attendre au coin de la rue. Passer cinq minutes, on ne vous attend plus. Donc, tout le monde est blanc, donc on doit arriver tard. Il y a l'heure et les Noirs se cachent. En juillet, on peut attendre facilement une heure quelqu'un à une terrasse avec un verre de rosé et puis une bonne salle de niçoise, des gens qui passent dans la rue. Tout le monde devient noir. Et le jazz envahit les rues de Montréal et là, on chasse les Noirs pour qu'ils descendent au centre-ville et se faire voir parce qu'ils font partie du tourisme de ceux qui vont attirer. C'est le jazz. C'est le moi des Noirs. Et pourquoi ce n'est pas le moi qu'on leur a donné ? Quel rapport il y a entre février glacial et les Noirs qui semblent avoir bronzés quelque part sous le soleil ? Pas en février quand même. On ne bronze pas en février. Haute tension. Les frottements entre les races sont donc continus et électriques. Ainsi, l'Amérique reste en constante ébullition. on a l'impression on a l'impression que cette ébullition, ce dynamisme, cette force, cette puissance que tous les voyageurs qui reviennent de New York parlent et vient de cette combustion, vient du fait qu'il faut que les choses peuvent se frotter pour qu'il y ait une étincelle. C'est comme si on se dit les pays qui n'ont pas deux problèmes au moins magnifiques n'arrivent pas à créer un dynamisme. On s'endort. Tout seul, on s'endort. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous réveille chaque matin. Imaginez quand même quand on parle des Noirs et les gens m'ont dit pourquoi vous ne parlez pas du Canada où vous vivez et qu'il y a quand même eu des esclaves au Canada. J'ai dit oui, mais le Canada ne fait pas le poids. Il y a 38 millions de Canadiens. Il y a 45 millions de Noirs aux Etats-Unis. Là, vous voyez. Beaucoup plus que le Canada. Donc, vous voyez la possibilité de frottement quotidien, de frottement l'un à côté de l'autre, de frottement chaque jour au bureau des gens qui se croisent, qui se parlent, qui sont à la pause syndicale au moment de prendre le café, un arrêt pour prendre le café. Ils se retrouvent là et naturellement, ils ont trois conversations possibles. le sexe, la météo, bien sûr. Enfin, ils ne peuvent plus parler de sexe parce que ces histoires-là deviennent un peu plus compliquées. Mais encore, et là, il se retrouve, il y a la race. Mais la race, il faut l'éviter. On peut toujours commencer à la toute dernière seconde au moment où quelqu'un dit ben là, il faut retourner au travail. Donc, ils ont perdu une des meilleures conversations parce que juste au moment où ça allait exploser, il faut qu'ils retournent. Le sentiment d'infériorité, on veut croire ou faire croire que c'est une vérité profonde, que cette supériorité d'un individu sur un autre, d'un blanc sur un noir, on crée un malaise jusqu'à imposer ce sentiment d'infériorité chez le noir. Les gens n'ont pas spontanément un sentiment d'infériorité comme les gens n'ont pas spontanément un sentiment de supériorité non plus. Le sentiment de supériorité peut être un fardeau. Je connais des gens, des enfants qui n'ont rien à voir avec l'autorité, qui sont des fils de familles puissantes. Il faut vraiment les frapper pour qu'ils se tiennent, pour qu'ils acceptent qu'ils sont importants et supérieurs. Ils ont été élevés dans la brimade pour accepter ce fardeau d'être supérieurs. Les gens croient que c'est une chose à laquelle tout le monde rêve de se conduire en supérieur, d'insulter les gens, de les regarder avec indifférence, de commander comme on dit. C'est aussi difficile que de créer le sentiment d'infériorité. Il y a des écoles pour cela. Les jeunes gens d'Europe en Angleterre, j'ai entendu, je crois, Charles d'Angleterre qui a dit comment on les traitait à Itone pour qu'ils sachent qu'ils sont les futurs maîtres du monde. On les traite comme des esclaves. Son père avait donné autorité à ce qu'on les frappe. Il faut les battre pour qu'ils acceptent ça. Les gens, spontanément, ils veulent vivre, ils veulent converser, ils ne trouvent pas ça impossible, inacceptable, de dire bonjour en passant près des gens. Vous croyez que les gens passent à côté de quelqu'un sans lui dire bonjour que ça se fait spontanément ? Non, on l'a battu pour qu'ils ne disent pas bonjour à l'autre, qu'ils ne méritent pas. Moi, à chaque fois, je suis étonné de voir, on passe devant certains, on dit bonjour, et puis on passe devant d'autres, on passe tout droit. Mais non, spontanément, ça lui a pris vraiment avant qu'il accepte que c'est comme ça que ça se passe, sinon il y a un problème, la peur. Jusque-là, la peur accompagnait partout le plus faible. Hein ? Il faudrait être plus attentif à celui-là. Jusque-là, la peur accompagnait partout le plus faible. Elle l'habitait, le paralysait même. Mais pour une raison qui serait trop long d'expliquer ici, cette peur a changé de camp et de sens pour devenir une arme que le puissant brandit sur toutes les tribunes en gueulant son besoin de sécurité. On n'a pas vu ça se passer, ce passe-passe, cette magie qui fait que vous, victimes qui devriez avoir peur, votre peur vous a été volée et puis vous voyez des ministres, moi j'ai vu des gens puissants dire je suis chez moi, je n'arrive pas à même pas à parler. On m'empêche de dire quoi que ce soit. Chaque jour, vous voyez défiler à la télévision où vous travaillez, vous êtes domestique dans un endroit, vous rentrez chez vous, vous vous reposez, vous prenez un verre de mauvais vin, le mien est bon, M. Jean-Charles Cureau m'a certifié que c'est un bon vin bio. Vous prenez votre verre de mauvais vin calmement, il y a sa dignité aussi le mauvais vin et puis vous voyez à la télévision un ministre en train de dire qu'il ne s'en sait pas chez lui et qu'il va se faire avaler, absorber si ça continue. Ils ont quelque chose, une sorte d'obstination sous l'année 2030. En 2030, nous ne serons plus chez nous. Je ne sais pas, ils aiment beaucoup 2030. Je me souviens, mon grand-père disait attention, vous risquez d'atteindre l'an 2000. Lui, c'était l'an 2000. Mais c'est plus, c'est mieux l'an 2000. Au moins, c'est rond, c'est gros, c'est un millénaire. mais 2030, à 2030, tout va changer. C'est un bug biologique. Et cette peur-là, vous voyez qu'on vous a volé la seule chose qui vous appartient, qu'on vous a inculqué depuis le début, la peur. Et vous voyez l'autre, ça ne suffit pas de dire qu'il a peur, il veut être protégé. Il appelle la sécurité. Il gueule son besoin de sécurité parce que la peur ne vient pas tout seul. Il dit, mais il semble que les gens qui devraient nous protéger se mettent à protéger d'autres et à permettre à ce que ça se multiplie et que ce cancer, ce métastase est dans notre espace. Parce que j'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois. Et combien il y en a ? On va être minoritaire en 2030. Vous croyez ce sentiment-là de regarder, est-ce qu'il y a une blague ou pas ? Et d'où vient qu'il peut dire une chose pareille ou qu'il puisse dire une chose pareille ? Je suis quand même à l'académie. Eh bien, la logique du plus fort, ça s'appelle. C'est étrange que sans toucher aux chiffres, on leur fasse dire autre chose que ce qu'ils cherchent à démontrer. Le fait que 10% de la population formée de gens qui viennent d'ailleurs menacent le confort, l'identité, pour ne pas dire l'existence même des 90%. Une autre opération de magie. 10% menacent 90% installés déjà. 10% de gens qui tentent de survivre dans un espace dont ils ne connaissent pas la langue, dont ils ne connaîtront jamais la langue. on est là à l'académie pour leur dire jamais, jamais, jamais. Le dictionnaire, s'il ne fait pas barrage, la grammaire fera un barrage certain. Nous avons une langue qui comprend le futur antérieur. Et si vous réussissez d'abord seulement à comprendre ce que ça veut dire le futur antérieur, vous vous retrouvez devant le passé composé deuxième forme. Vous croyez que ce n'est pas un barrage ? Allez-y, parlez comme vous voulez. subjonctif du plus que parfait. Plus que parfait, ça veut dire quoi, bon Dieu ? Plus que parfait. Même Dieu est parfait seulement. Plus que parfait. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de barrages qui empêchent de se sentir à l'aise. On se sent à l'aise quand on est dans sa langue. Une langue étrangère peut devenir une autre langue, devrait l'être. Vous savez, sa langue, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Moi, à Port-au-Prince, je vois quelqu'un descendre de la rue, la manière qu'il tient sa cigarette, je peux dire d'où il vient, où il va et ce à quoi il pense. Ça s'appelle parler ma langue. Je la connais. Je le connais, celui-là. Donc c'est important de créer une possibilité à ce que quelqu'un se retrouve dans un pareil confort. Jeux cruels. Dans cette fable sanglante, on fait monter le matin sur le trône un roi choisi parmi les gueux pour lui couper la tête avant la tombée du jour. Beaucoup de leaders noirs, dont Malcolm X, ont connu ça. cette succession de morts, d'assassinats et aussi d'humiliation publique avec des séances d'humiliation à la télévision où brusquement, sans raison, un boxeur, champion du monde se retrouve pris dans un scandale dont on se demande quel est le but, quelle est l'affaire de ce scandale. On ne sait pas. la rage en Amérique. Le mot rage est juste car si on dit qu'on a une migraine pour un mal de tête ou simplement mal au ventre, on hurle sa rage dedans car la douleur vient de monter d'un cran et provoque une fureur aveugle qui pousse à mettre le feu dans son propre quartier. Nous sommes de plus en plus proches de cette rage. On tue en Amérique. Il n'y a pas une journée et on se demande une chose, je crois que tout le monde se demande ça à chaque fois. Comment ça se fait que tous ces meurtres s'immédiatisent et qu'il y a toujours un policier quelque part qui n'a pas entendu ce qui s'est passé avec Georges Fjord ou les types qui sont... D'ailleurs, trois jours plus tard, il y avait la même chose et sans compter que tout le monde n'est pas filmé. On a filmé ce jeune homme qui a passé 9 minutes 29 sous la cuisse de quelqu'un jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et l'Amérique a fait ouf quand on l'a condamné le policier pour meurtre involontaire. Moi, j'ai un petit problème avec les classes de biologie ou les classes... Il me semble que 10 minutes si l'autre meurt, enfin, selon les règles scientifiques, je ne peux pas dire, il doit y avoir... On devrait s'attendre de dire qu'étouffer quelqu'un pendant 10 minutes et qu'il meurt et trouver ça étonnant et qu'un jury puisse dire pour quelque chose de filmé que c'est un meurtre involontaire et que l'Amérique applaudisse. Presque l'Occident. comme si c'était une victoire. Ah ! Il a été condamné quand même. C'est quand même alors que 41 Shots, c'est le titre de la chanson de Bruce Springsteen. Quand ce jeune homme qui rentrait chez lui a mis la main dans sa poche pour je ne sais quelle raison sortir son portefeuille, des policiers embusqués quelque part qui n'ont pas fait aucune alerte lui ont tiré 41 balles. Et comme raison funèbre, quand ils se sont approchés de lui, ils ont trouvé par terre le portefeuille. Il n'a eu que oups ! c'est ça que le New York Times aurait dû mettre en première page pleine. Oups ! 41 balles parce qu'il sortait son portefeuille et la raison c'était qu'on cherchait un violeur nègre. Je ne savais pas que c'était un pléonasme. Un violeur nègre. 41 balles du point de vue simplement légal, il me semble que ce qu'un tribunal prend des fois des années pour établir, un policier peut régler cela dans le noir en quelques secondes. Il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué dans cette affaire. la place du système judiciaire, de la police. Je me souviens que j'ai été une fois je venais à Paris pour participer à America. C'est un festival littéraire à Vincennes je crois. Et dans le métro je ne sais pas quand on ne sait pas on ne connaît pas les stations. C'était l'hiver on a toujours un manteau un foulard. Alors à la dernière minute je vois la station je ramasse tout et je saute sur le quai. Tout le monde fait ça. Quatre hommes sont venus en civil il y avait un petit vraiment exactement comme les Dalton le plus petit semblait le chef et il m'a demandé mes papiers et tout ça moi je suis un citoyen canadien et bon j'ai dit je montre mon passeport vous n'avez pas à discuter là-dessus. d'ailleurs le passeport ne m'appartient pas c'est écrit sur le passeport ce passeport appartient à l'état canadien vous n'avez pas le droit aucun droit dessus et le l'homme a vu que c'était ça finalement il m'a dit bon ça va vous pouvez partir ah non mais non j'ai dit non non vous allez m'expliquer pourquoi vous m'avez interpellé comme ça pourquoi et il m'a simplement dit alors ils étaient quatre on vous a à l'oeil ah j'ai dit non monsieur vous me protégez et le type en arrière a répondu spontanément il s'est souvenu oui on protège le citoyen il s'est souvenu de la leçon au moins il y en a un qui s'est souvenu de la leçon et et c'est pour ça que il faut toujours jouer sur ce sentiment là il y a toujours dans un groupe tout le monde ne partage pas le même point de vue ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important je ne vois jamais de but je ne vois jamais de groupe tout le monde ne partage pas le même point de vue donc pour moi c'était important de distinguer ça je me souviens une fois à Montréal je devais louer un appartement je suis arrivé et il y avait quatre cinq personnes qui étaient en train de blaguer enfin de boire de la bière et le concierge était parmi eux j'ai dit que je voulais louer une maison il m'a répondu simplement on loue pas au nec j'ai dit j'ai laissé silence pour qu'on puisse apprécier l'opinion et j'ai dit mais je suis sûr que tous vos amis ne partagent pas ce point de vue il y a eu un autre silence et quelqu'un a dit mais c'est des connisses qu'il dit là ce que ça veut dire c'est et puis la conversation a duré deux heures j'ai eu l'appartement alors moi je me suis assis dès qu'il a dit c'est des connisses qu'il dit là j'ai dit débat débat et moi débat c'est mes affaires j'adore ça j'ai pas de travail j'ai eu des problèmes de chômage alors débat je ne sais que faire ça je m'assois j'ai dit débat c'est à moi et puis on a débattu la question et puis il a raconté que c'était pas lui c'est le propriétaire et que quand il parle comme ça ça évite les discussions les négociations parce que les gens se fâchent et partent en insultant et puis c'est fini bon alors il peut pas expliquer tout le temps que c'est le propriétaire qui lui a obligé de faire ça alors il dit ça comme ça et moi c'est toujours débat toujours débat j'ai travaillé à la télévision à Montréal une station qui venait d'ouvrir qui s'appelait 4 saisons je faisais la météo alors je peux pas vous dire c'était il y a très longtemps j'étais le premier employé dans une télévision nationale qui peut se passer disons au Québec et je faisais la météo alors il fallait que je marque le coup la première fois que j'ai fait la météo j'ai dit que je refuse de donner la météo d'une ville j'ai pris n'importe quelle ville j'ai dit White House Cheval Blanc je dis pas alors ça les gens étaient fâchés et quelqu'un le maire qui était très intelligent m'a écrit il m'a dit monsieur la ferrière vous pouvez pas faire ça parce que c'est la seule fois qu'on dit le nom de notre ville en 100 ans c'est à la météo chaque soir on nous a jamais nommé dans quoi que ce soit aucun problème on n'est jamais pris dans aucun scandale malheureusement et puis il dit on attend toute la ville c'est une petite ville on attend quand on dit White House et puis là tout le monde et puis là tu viens de l'enlever et bon j'ai dit bon c'est vrai quand même parce que quelqu'un qui dit l'appuyer le beau temps c'est Dieu enfin c'est comme ça que j'avais compris et puis j'ai dit bon ok ça va dans deux semaines je vais rétablir ça et puis donc c'était alors ça m'a rendu célèbre d'avoir été Dieu pendant un moment je rétablis ça tout de suite c'était un effet c'était un effet donc je vais dire que j'aime bien et là quelqu'un me téléphone et me dit pendant que je suis derrière dans la salle des nouvelles et me dit monsieur j'espère qu'on ne vous paie pas autant qu'on paie un blanc j'ai dit monsieur est-ce que je peux vous poser une question très calmement très très mais vraiment calmement parce que votre opinion vraiment j'en tiens compte il me dit ben oui ben oui j'ai dit ben où êtes-vous en ce moment parce que moi vous me voyez vous me dites que vous m'avez vu sur l'écran par derrière en train de travailler il me dit ben je suis dans mon salon j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites j'ai dit ben je n'ai pas à vous dire ça qu'est-ce que je vais faire dans mon salon je suis dans mon salon j'ai dit monsieur quand même quand même il est deux heures l'après-midi nous sommes au mois de juillet dans un pays où il y a six mois d'hiver vous êtes dans votre salon moi je suis obligé de travailler sinon je serais dans un parc dans la rue à causer dans un café ça donne de mauvaises idées ne restez pas s'il vous plaît sur le divan à deux heures l'après-midi en plein mois de juillet et là il était fâché il s'est plaint à mon directeur mais le directeur m'a dit ne m'envoie pas tous les fous je ne voulais pas envoyer ce fou-là c'est lui qui était qui était fâché donc j'ai déplacé le problème je lui ai donné un bon conseil et je lui ai dit c'est vrai tout le monde sait ça au Québec on ne reste pas à deux heures l'après-midi donc ça veut dire que la question d'une autre fois j'étais j'avais appris une chose terrible la mort d'un ami d'enfance c'est la seule personne que j'ai battue quand j'étais tellement maigre lui il n'est plus maigre je ne sais pas comment il a fait alors je l'ai battu et 30 ans plus tard j'apprends qu'il est mort il est mort à Ottawa il le concierge trois jours plus tard je l'apprends par son frère j'étais vraiment dévasté c'est quelqu'un avec qui j'ai passé toute ma jeunesse je suis rentré dans un bar à Saint-Denis il y a un type comme ça aussi qui m'a fait oh oui moi les nègres là chaque soir on ne peut pas s'asseoir en paix j'ai dit non pas ce soir il m'a dit quoi j'ai dit pas ce soir il m'a dit comment pas ce soir j'ai dit pas ce soir l'un de mes meilleurs amis vient m'apprendre qu'il est mort qu'il est resté trois jours il m'a dit ah bon j'ai dit oui oui trois jours dans sa chambre avant qu'on le découvre il m'a dit merde ça doit être dur conversation j'aime les débats et puis conversation aussi conversation échange de point de vue sur la mort en général et les situations complexes et difficiles en particulier et là le type il voulait juste s'asseoir tout seul il pense que ça prendrait trop de temps à m'expliquer qu'il veut que je ne sois pas là dans un espace public parce que je vais protester alors il m'a dit le mot qui allait m'énerver et puis je vais sortir avec éclat mais pourquoi c'est moi qui dois sortir l'autre jour j'ai rencontré un chauffeur de taxi à Paris il m'a dit je t'essuie un peu un maroc il m'a dit je t'aime beaucoup mais il y a une seule chose avec l'ACA je ne suis pas d'accord j'ai dit quoi il m'a dit tu es à l'académie j'ai dit oui j'ai dit comment tu fais pour rester dans le même espace que Finkelkot j'ai dit moi j'ai dit à tout le monde il va quitter alors là il était très sûr de son affaire j'ai dit mais pourquoi c'est toujours nous qui devons partir il m'a regardé il m'a dit ah ça c'est le genre de choses que mon père m'aurait dit j'ai dit pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent partir et bien c'était cela un peu toute la situation que je vais vous présenter je ne suis pas parti que ce soit dans le métro que ce soit avec le concierge que ce soit avec le gars au bar que ce soit donc je ne suis pas parti que ce soit l'académie je ne suis pas parti je dois rester c'est ma place on avance et on reste jusqu'en 2030 cette femme que vous voyez là si vous allez aux Etats-Unis vous allez la voir plus souvent et vous allez être content de la voir parce qu'elle va être sur le biais de 20 dollars américains elle s'appelle Harriet Tubman elle est morte à 93 ans elle a été celle qui a fait le plus grand nombre de voyages du sud des Etats-Unis au coeur de l'esclavage vers le nord avec des gens qu'elle accompagnait elle est guide elle traverse le jour elle prend la forêt c'est plus difficile de la retrouver on en voit à sa recherche naturellement personne n'a envie de perdre des esclaves et perdre des esclaves je ne vais pas passer la soirée à vous raconter des anecdotes mais perdre des esclaves quand même j'étais en avion je vais aux toilettes il y a un type qui se retourne vers moi je ne sais pas les gens ils m'ont parlé il m'a dit tu viens d'où toi je ne sais pas un avion ils voulaient savoir c'est vrai mais quand même tu ne dis pas aux gens tu viens d'où tu leur dis c'est comment il fait beau et puis est-ce que le petit est promis à l'école tu leur demandes tout le monde va bien la santé et puis peut-être après une demi-heure tu viens d'où c'est pas le tu viens d'où qui fait problème c'est l'absence de conversation préliminaire tu viens d'où toi je n'avais énervé je crois que c'est pour la première fois que j'ai répondu brutalement je lui ai dit tu as perdu un esclave j'étais prêt à agir pour la bonne cause mais quand même non mais quand même cette autorité de croire qu'on peut parler n'importe comment à quelqu'un c'est quelque chose qui me souffle moi souvent les gens me demandent combien tu gagnes c'est presque la même réponse assez pour t'acheter mais cette autorité de parler avec les gens de cette manière donc c'est un peu cela Harriet Tubman on envoie des chiens à sa suite et des chasseurs des gens qui connaissent le coin mais elle les connait mieux que elle est arrivée à faire tous ses voyages comme elle dit sans avoir jamais perdu un seul esclave qu'elle a mené jusqu'à la liberté et à 93 ans elle raconte ça à son vieil ami Frédéric Douglas c'est extraordinaire quand même les histoires je connais un poème de Byron qui dit à peu près ce matin j'ai rencontré Shelley je l'ai salué il m'a répondu comme c'est étrange comme c'est étrange que Frédéric Douglas soit l'ami d' Harriet Tubman incroyable les deux les deux plus importantes figures de cette époque cette femme qui a passé sa vie à sauver des gens sans jamais avoir été prie et qui est resté jusqu'à la fin à 93 ans à être l'un des meilleurs guides et l'homme le plus étonnant du 19ème siècle américain Frédéric Douglas le plus grand orateur du 19ème siècle américain alors qui est-il ce Frédéric Douglas l'ami d'Harriet il est né esclave mais si chétif si malingue que ses parents l'ont refusé c'est très rare esclave refusée par d'autres esclaves et il était comme ça un peu dans les rues il a été trouvé par une femme une de ces femmes blanches qui n'ont pas été informées par la question de l'esclavage qu'il a élevé comme s'il était son fils elle n'était pas au courant ça arrive il y a des gens qui ne sont pas au courant on a beau leur dire mais ça n'a pas rentré trop bête pour comprendre que la cruauté et l'humiliation sur les mamelles le esclavage il faut traiter elle n'a pas compris elle n'a pas compris alors son mari qui l'adorait et elle n'avait pas compris que son mari avait compris un peu et un jour elle avait entrepris depuis un moment destruire son fils Frédéric Douglas et de lui apprendre à lire et à écrire et le mari arrive les trouvent et fait un scandale et finalement lui explique que ce petit garçon c'est notre fortune notre sauveur et celle de notre société si vous lui apprenez à lire il va savoir dans quel état il est il va comprendre la question généralement d'un point de vue global collectif et nous aurons des problèmes et Douglas écrit dans mémoire d'un esclave qui est l'un des grands best-sellers un peu comme les misérables pour les français il écrit il dit ce jour là j'ai appris deux choses c'est des gens qui apprennent des choses c'est pas plein de savoir il a appris deux choses ce jour là que apprendre à lire c'est la chose qui vous libère et en même temps c'est la chose la plus dangereuse au monde il a vu que le mari si aimant s'était fâché rouge contre sa femme qu'il adorait et lui a expliqué que c'est l'édifice social qui est en danger tout l'édifice va tomber économique alors le petit garçon qui attend ça il dit moi Frédéric Douglas je suis la pierre angulaire du peut-être le plus puissant d'édifice du monde c'est incroyable il a pris conscience de lui-même il est devenu le plus grand orateur américain du 19ème siècle il a appris une dernière leçon quand même il a été nommé ambassadeur en Haïti Douglas a été l'américain pas noir l'américain le plus photographié du 19ème siècle et Douglas si vous cherchez vous allez voir des photos Marilyn Monroe c'est une plaisanterie et Douglas a toujours avec son son air le plus fétif des esclaves le plus maling et là il a pris de l'importance avec la chevelure et tout alors Douglas est allé comme ambassadeur en Haïti les Etats-Unis voulaient avoir un morceau de terrain haïtien et pour faire Guantanamo enfin pour faire une sorte de base pour leur permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la région et Douglas a tout gentiment comme il était adoré par les Haïtiens enfin c'était une figure légendaire et il a demandé ça au gouvernement haïtien et au gouvernement haïtien a refusé avec une violence inouïe je ne comprends pas lui il dit j'ai demandé cela au gouvernement haïtien pour faire enfin une sorte de courtoisie à un voisin et ils avaient le droit de refuser mais ils l'ont fait avec une telle force que je n'ai pas compris et le pire c'est que c'était des gouvernements corrompus c'est ça la révolution contre l'esclavage la seule révolution qui répond à la définition du dictionnaire chambardement total des valeurs établies l'individu considéré par le code noir comme un bien meuble il y a des biens meubles et des biens immeubles les biens immeubles ne bougent pas la terre les maisons les biens meubles ce sont les biens qui bougent les cabris les vaches et les nègres un bien qui bouge meubles donc considéré comme bien meuble on a pensé qu'ils ne pouvaient pas se diriger jusqu'à présent en pensant d'Haïti à cause du chapelet de tragédie qui tombe sur Haïti mais personne n'a jamais fait l'analyse en sens contraire par exemple quand on dit qu'il y a 32 coups d'état en Haïti 32 coups d'état quel désastre quel pays ingouvernable non ça veut dire que pendant 32 fois on n'a pas accepté l'ordre militaire du coup d'état ils en ont fait un en Chine ils en ont fait un en France en 89 mais avant on a accepté pendant des siècles ce calme là des pays c'est parce qu'on a accepté c'est un pays remuant vous n'allez pas faire des coups d'état et installer un gouvernement autoritaire sans vous faire renverser naturellement vivre ça dans la vie quotidienne c'est très inconfortable mais si vous on ne fait jamais le mouvement inverse qu'est-ce que ça veut dire 32 coups d'état c'est pas 32 coups d'état seulement c'est 32 contre coups d'état aussi et pourquoi parce que être indépendant c'est-à-dire gagner acquérir son indépendance c'est presque banal ce qui n'est pas banal c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu indépendant la justesse de cette raison et surtout la fidélité à cette raison Haïti c'est tout petit quand ils étaient indépendants ils étaient pris entre le problème de faire je suis encore du racisme en Amérique là nous sommes au coeur de cela c'est-à-dire l'esclavage qui a été la liberté gagnée par une révolution qui veut dire chambardement total des valeurs établies que des individus qui étaient esclaves et bien meubles vont devenir de par leur unique volonté après une guerre contre l'armée napoléonienne la plus grande armée de ce temps est gagnée qui a envoyé son propre beau-frère le clair le mari de Pauline avec Pauline à Saint-Domingue pour faire rentrer les esclaves dans les plantations mais précédé par un homme qu'on connaît peu en Europe qui s'appelle Félicité Salomon son tonax un jeune jacobin de 26 ans qui n'est pas arrivé les mains vides à Saint-Domingue on l'a envoyé à Saint-Domingue je crois peut-être c'est l'une des rares fois dans l'histoire humaine que c'est arrivé il est arrivé avec 12 000 fusils qu'il a distribué 20 000 excusez-moi 20 000 fusils qu'il a distribué aux esclaves en leur disant n'écoutez aucun discours répondez avec ce fusil tout discours c'est pour faire rentrer dans les plantations faire des discours dire vous êtes libre on peut toujours le faire distribuer des fusils sortir de France avec 20 000 fusils je ne sais pas comment il a fait pour les faire passer c'est mieux que la cocaïne 20 000 fusils il a distribué pour la première fois que des gens quelqu'un a donné des armes pour tirer sur son propre peuple et au nom quand même de la liberté de la révolution c'est au nom de cette révolution même que Robespierre quoi qu'on dise a dit plutôt qu'une colonie plutôt que de perdre un principe que périssent les colonies plutôt qu'un principe que périssent révolutionnaires que périssent les colonies il y avait quand même une ambiance et qui a permis peut-être de mettre 20 000 fusils dans les cales sans se faire voir des douaniers ont fermé les yeux ça c'est sûr donc qu'il ait distribué ça c'est pas des discours il a dit pas de discours et n'en écoutez pas sans ton axe donc c'est intéressant de savoir comment cela s'est passé c'est en politique que ça s'est passé il y a eu une guerre coloniale avec Toussaint l'ouverture des salines mais c'est en politique d'ailleurs après l'indépendance les esclaves qu'est-ce qu'ils auraient pu faire c'est-à-dire tomber dans l'aboutissement vous êtes esclaves vous n'avez rien on vous a donné aucune chance de vous instruire croyait-on croyait-on qu'est-ce qui s'était passé d'ailleurs il s'était passé comment ils ont pu gagner une guerre coloniale contre l'armée les soldats vainqueurs de la guerre d'Italie et d'Espagne comment avec général Leclerc ils ont gagné la guerre parce que la France a fait l'erreur de les amener comme chers à canon aux Etats-Unis avec Lafayette et les types ont appris et sous le regard des français ils se sont donné des grades selon votre talent général Alexandre Petion était le plus grand artilleur du pays français compris le général Toussaint-Louverture Nesclav était devenu général de division et lieutenant-gouverneur général de Lille il a sauvé la France plusieurs fois il a quitté la France pour passer à l'Espagne parce que les français semblaient un peu renoncer à leurs grands idéaux de liberté et de république quand il a compris que l'Espagne était encore moins dans cette perspective mais ne pensait qu'à donner des médailles aux nègres il a changé et en changeant il a ramené toutes les villes françaises devenues espagnoles à la France général de division par le général Laveau le type on croyait qu'il ne savait pas lire on croyait qu'il ne savait pas et brusquement le voilà divisionnaire donc ils ont appris et à Savannah ils ont appris dans le sud des Etats-Unis avec le général Lafayette comment faire en dessous sans que l'armée française n'en sache rien elles se sont retrouvées quand Napoléon a envoyé 86 bateaux de guerre pour essayer d'aller reconquérir une partie de l'Amérique du sud des Etats-Unis aussi remontées et ils se sont installés pour faire une sorte de promenade et promenade russe on peut appeler ça et très rapidement réglée et à Saint-Domègue et bien ils sont installés là ils se sont enfoncés là ils sont tous morts là par les âmes par la fièvre jaune par toutes sortes de choses le reste est rentré parce qu'il y avait aussi des lettrés arabes nous autres français nous autres européens nous savons que si quelqu'un ne parle pas notre langue très bien c'est qu'il ne parle pas du tout même s'il parle un hongois il arrive il vous parle il n'arrive pas à parler et il dit moi hongrois vouloir et tu as l'impression qu'il parle comme ça en hongrois aussi tu as l'impression qu'il est bête et c'est là l'erreur ils n'ont jamais pensé que c'était des lettrés arabes qu'il y en avait parmi eux et c'est pour ça que l'information était toujours d'une exactitude en traversant toute la colonie et à cheval que ce n'était pas de bouche à oreille c'était des billets c'était des laissés passer c'était des informations donc tout ça fait partie du racisme croire que l'autre ne sait pas je l'ai dit dans ce livre ne sait pas parce que il ne sait pas comme nous savons quand nous savons il n'y a qu'un seul type de savoir c'est le chemin qu'on a pris pour savoir on pense qu'un autre chemin n'existe pas si on le fait j'ai déjà vu ça moi ma petite fille j'ai tenté de lui expliquer quand même je suis allé très loin elle a 5 ans j'ai quand même voulu lui expliquer comment entrer sur ce petit appareil pour chercher des émissions qu'elle aime elle a pris l'appareil elle l'a fait avec une telle vitesse qu'elle ne sait pas vraiment elle ne sait pas je vois arriver ce qu'elle voulait elle l'a fait différemment de moi moi je suivais les indications elle l'a fait je ne sais pas donc j'ai compris qu'il y avait d'autres chemins parce que je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir d'autres chemins pour cliquer sur un truc qu'est-ce qu'elle a fait vous pesez sur eux et puis la chose vous faites le chemin et bien il y avait d'autres chemins il n'y a de chemin que celui que l'on connait tous ceux qui ne savent pas et qui ne font pas comme nous ne savent pas simplement et voilà l'une des choses au coeur du racisme américain le jeune noir nous savons qu'il ne sait pas et nous l'examinons attentivement pour savoir le moindrement qu'il prenne notre chemin on le renvoie et ça ils le disent tous on ne m'a pas donné la chance de démontrer que je savais alors qu'il sait mais il ne peut même pas répliquer un homme est arrivé dans cette affaire Rousseau Rousseau a dit il y a très longtemps avant même je crois peut-être en 1762 que l'homme n'est libre et pourtant partout il est dans les fers il a dit une autre chose il a dit il ne suffit pas d'être propriétaire des gens il ne suffit pas de diriger il ne suffit pas d'exploiter il ne suffit pas il faut s'arranger à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent obéir et que vous vous devez commander c'est une opération très compliquée très difficile très ardue parfois les gens ont la tête dure sans raison on ne comprend pas pourquoi les gens ne se laissent pas commander et c'est tellement reposant quand on vous commande vous obéissez donc Rousseau a dit cela en 1762 quand j'ai lu ça j'étais tellement jaloux j'étais comme j'aurais aimé dire ça il a dit ça mieux si je trouve Rousseau qui parle là voilà il a dit ça avec une telle aisance Rousseau fait mine de donner un conseil aux puissants mais en fait ils dévoilent leur jeu en dénonçant l'obsession de la loi la loi de quel droit s'étonnait jadis Louis Salamolin Rousseau le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir je donnerai dix ans de ma vie pour avoir réfléchi de cette manière c'est pas fini il ne faut pas l'avoir réfléchi c'est trop facile il faut l'avoir fait en 1762 c'est là que ça devient moins facile c'est l'avoir pensé en 1762 quand personne ne le pensait pas et quand les gens vous disent que bien sûr c'est une question d'époque ils parlent de quatre décennies il y a 40 ans on pouvait dire ça des choses horribles mais il y a des gens comme Rousseau qui l'ont perçu immédiatement comme tous les enfants qui ont perçu ça en 1762 et qui se croyaient en retard pour avoir perçu ça en 1762 c'est ça qui est intéressant et la question c'est pas que on ne peut pas penser cela nous pensons tous ça ce que Rousseau dit est d'une banalité nous le savons mais seulement nous sommes devenus propriétaires nous ne pouvons pas nous permettre de penser comme cela c'est cela il ne suffit pas d'être riche il faut veiller à le rester nous ne pouvons pas laisser circuler des choses comme ça on va rencontrer des gens qu'on connait bien parce qu'on les a vus dernièrement aussi presque là c'est très loin dans le temps on les a vus dernièrement au congrès américain vous savez que cette histoire c'est une histoire très étrange c'était des jeunes gens comme nous autres comme tout le monde très festifs qui ont voulu faire des blagues d'étudiants et qui ont fait un petit groupe pour fêter boire de la bière et ils ont mis une tête d'oreiller sur leur tête comme ça et puis il y a des gens qui ont vu ça et qui ont dit la jeunesse elle ne fait rien on va en regarder ça et puis on va leur donner une idéologie un sens un but ce serait le racisme et le coucluscan est rentré là-dedans c'est poignant des gens voulaient boire de la bière et puis on en fait le symbole de cette chose macabre et des gens se moquaient ce qui est terrible aussi c'est qu'ils ont gardé un peu la tête d'oreiller qu'ils ont mis un peu de travers ils ont coupé ça un peu comme ça ils ont pris l'angle et ils ont gardé quand même l'idée de tête d'oreiller et je crois que c'est de là que devrait être le le point sensible on n'utilise jamais assez l'ironie dans ces histoires moi je crois que si un groupe de gens quand ils voyaient les coucluscans se mettaient en foule et disaient ah t'as doré et d'ailleurs c'est ce qui s'était passé c'est ce qui se passera plus tard quand le groupe adverse va venir les plaques painters des noirs encore ils se sont mis à faire ça élégant déjà plaques painters coucluscans c'est pas mal c'est cacaca ça donne mais black painters des panthères noirs ça a du chic et puis ils étaient bien habillés ils avaient des bottes ils étaient en noir les filles avaient des affos extraordinaires on se souvient Angela Davis ils ont mis ça sur la beauté ils ont eu plus de succès tu sais on peut même aller récupérer dans le rang des coucluscans parce que les jeunes gens aiment toujours ce qui est beau et brusquement le costume le costume est apparu un peu un peu enfin c'est un peu démodé c'est un peu n'oublions pas cela la force de l'esthétique c'est une des passions humaines le coucluscans a eu une baisse parce qu'il était apparu démodé c'est pas parce qu'on s'est battu les jeunes ne voulaient plus porter ça ils ont rien contre le fait de ne pas aimer les noirs non mais personne ne veut porter ça c'est des crétins c'est des crétins tous les blancs sérieux qui étaient coucluscans ne s'habillaient pas comme ça ils envoient les crétins aller défiler vous croyez que les gens notables un peu bien à part deux ou trois malades finis et vont s'habiller juste pour le racisme non on ne va pas s'habiller comme ça juste parce qu'on n'aime pas les noirs il faut être crétins on n'est pas obligé on peut mettre un costume très bien et puis donc donc ça a été un moment où les black painters ont failli recruter dans leur rang et d'ailleurs les recrutements de coucluscans d'ailleurs j'avais reçu un truc de coucluscans et qui était habillé très bien l'un des chefs qui n'a pas très longtemps il y a quelques décennies même pas et ils recrutaient ma fille m'avait dit à l'université quelqu'un lui a donné un papier et c'était très clean il n'y avait pas de coucluscans mais je connaissais le discours je connaissais le nom vaguement et j'ai dit mais attention non 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 c'est coucluscans qui est là et qui essaie de recruter ma fille étudia aux Etats-Unis et donc ils avaient compris que enfin ce truc là c'est pas possible c'est pas possible on peut pas s'habiller comme ça donc mais quand même il y a des choses graves dans cette histoire ce type que vous voyez là qui n'est pas habillé comme ça c'est le juge Charles ou Charles Lynch c'est de son nom est venu le mot lynchage il était très fier d'avoir découvert une méthode de justice expéditive qui était de prendre le nègre et de le balancer alors la photo je vous la montre pas c'est pas une photo truquée c'est ce qu'ils ont préféré brûler avant c'est ça qui est resté et c'est un peu ennuyeux enfin pour ce type qui semble dormir à côté et c'est le lynchage qui a fait par une chanson extraordinaire qu'on verra la personne va à la chanson Billy Holiday l'une des premières qui ont chanté cette chanson qui s'appelle Strange Fruit c'est un poète juif qui l'a écrit cette chanson l'une des plus célèbres de l'histoire de l'esclavage c'est à dire qu'en traversant le sud il a remarqué des fruits étranges pendus aux branches des manolias c'était des êtres humains il a dit il est appelé fruits étranges et parce qu'on l'a laissé là pendant un moment quand même c'était pas fini il y a eu des pique-niques il y a eu des cadres postales avec ça et les gens vous savez quand on se rencontre les gens bavardaires on racontait si on a vu d'autres lynchages dans d'autres zones plus intéressantes parce qu'il y a toujours des gens qui innovent par les pieds au lieu de par la tête enfin il y a quelques petites compétitions dans cette affaire et si vous voyez les cadres postales vous verrez beaucoup d'enfants et des gens en train de rire et puis un pique-nique dans un espace ouvert enfin pour vous montrer que les enfants comment peut-on inviter des enfants à voir ça et quel est le but de l'affaire est-ce que c'est un enseignement ou est-ce qu'ils n'ont aucune enfin il y a quelque chose qui manque quoi il y a un trou quelque part qui fait que on invite ses propres enfants à venir voir quelqu'un je peux comprendre qu'on puisse détester quelqu'un et puis trouver qu'il met en question le système enfin un avertissement qu'on puisse tuer mais que ce soit quand même un acte un peu clandestin qu'on fasse pas il y a ce qu'on appelle on ne dit pas des gros mots ces gens refusent qu'on dise des gros mots devant les enfants mais ils les emmènent voir des pendaisons et d'autant plus qu'il y a même une obscénité parce qu'il paraît pendant la pendaison il y a toujours une érection qui se fait le pendu est en érection donc une grossièreté il est toujours déshabillé enfin et enfin voilà et la technique n'est pas n'est terrible c'est pour avertir une femme est arrivée dans cette histoire elle va connaître un destin étrange beaucoup plus son livre qu'elle j'ai pris ce petit livre de l'enfance la version expurgée la version pas expurgée disons il manquait enfin on a fait un résumé comment on commençait les chapitres pour les enfants parce que c'est c'est la version que j'ai lue quand j'étais enfant un livre que j'ai trouvé très poignant elle s'appelle Harriet Bicherstow cette femme était abolitionniste féministe humaniste et elle entreprend de sa paix la richesse américaine basée sur l'esclavage elle a écrit un roman la case de l'oncle Tom quand Abraham Lincoln est passé la voir en géorgie elle est toute petite il lui a dit ah c'est vous cette petite femme qui a déclenché une si grande guerre avec un livre la case de l'oncle Tom a provoqué une telle émotion que Abraham Lincoln a pu rassembler des gens pour mener cette guerre de sécession contre les états fédérés confédérés du sud qui était qui privilégiait l'esclavage un livre c'est quand même pas mal un livre et la révolution était telle que beaucoup de jeunes gens blancs sont morts beaucoup plus nombreux que des noirs de loin pour une chose une cause que certains ne savaient même pas ce que c'était il faut saluer ces morts des gens qui sont allés se battre pour quelque chose qui était même contraire à leur pensée peut-être économique politique et ces jeunes gens sont partis disons entraînés par cette émotion de la case de l'oncle Tom on s'était chargé des groupes abolitionnistes s'étaient chargés de faire distribuer à l'époque on lisait un livre par dix par groupe de dix trois cent mille exemplaires rapidement le plus grand bêtre célèbre du dix-neuvième siècle américain c'était la case de l'oncle Tom ce livre va avoir un destin étonnant il était le grand livre de cette époque vers 1860 c'était le livre qui a entraîné cette guerre qui a fait un petit peu l'honneur de l'Amérique même si le changement n'a pas été si mais quand même ça s'est passé ça a sauvé l'Amérique dit James Baldwin parce que sinon cette tâche de l'esclavage là comme ça à la figure du dix-neuvième siècle ça ne pouvait pas continuer ce livre est devenu une cause de risée la risée des jeunes gens noirs de 1960 qui sont même allés jusqu'à accuser Harriet Bischer's tort de raciste il y a des livres comme ça qui provoquent qui changent avec le temps mais c'est toujours étonnant de voir avec quelle rapidité les gens des fois accusent des gens parce qu'ils ont fait trop mais pas assez et n'accusent pas ceux qui n'ont fait rien c'est le problème des accusations on accuse toujours non pas celui qui nous fait du tort mais celui qui nous est le plus proche celui sur qui on peut taper cette dame qui est là a déjà accusé son mari de descendre la poubelle mais de ne pas faire la vaisselle je suis d'accord mais à 50% l'accusation devrait comprendre 50% parce qu'elle a quand même descendu la poubelle même si et donc pourquoi c'est lui parce que moi j'en connais tellement qu'ils n'ont ni descendu la poubelle ni fait la vaisselle et donc c'est ça pourquoi c'est celui qui nous est le plus proche qu'on accuse pourquoi cette facilité est-ce que ça a une implication sur la réalité même de nos revendications de faire facile de faire proche je connais des groupes au Canada comme les Hells Angels qui disent carrément qu'ils sont racistes sexistes et j'entends jamais de manifestations devant leur quartier général que tout le monde connait bien sûr c'est imprudent d'y aller comme ça mais quand même mais quand même si on va en grande foule pourquoi ce qui semble à partir d'un certain nombre d'actes de violence on passe à l'étage supérieur au lieu de descendre au sous-sol de la morale humaine et quand on les tue tous on devient Dieu donc c'est une des questions et quand on s'est moqué de l'oncle Tom qui était la raison c'était avec raison d'ailleurs les jeunes gens ont dit on peut les blancs esclavagistes et même racistes plus tard ne peuvent pas se servir de la bonté de l'oncle Tom pour se dédroîner c'est comme s'ils disaient ils méritaient l'amour de l'oncle Tom alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter son amour c'est à dire ils ne peuvent pas prendre ça en compte l'oncle Tom nous aime donc nous sommes aimables on peut toujours dire le contraire l'oncle Tom nous aime parce que nous ne sommes pas aimables parce qu'il y a cette possibilité dans le coeur humain précisément ce que je venais dire tout à l'heure par rapport à la proximité la facilité si l'oncle Tom n'a pas le coeur facile il va aimer précisément quand ce n'est pas aimable il a tout bien vu les jeunes gens pressés de 1960 qui ont regardé ça différemment de ceux de 1860 ont peut-être raison dans ce sens là que les blancs se sont arrogés trop rapidement à l'amour de l'oncle Tom ils n'avaient pas compris l'affaire et qu'il fallait l'expliquer mais de s'attaquer à l'image de l'oncle Tom moi je suis contre au nom de l'émotion que j'ai eue quand j'avais lu le livre alors j'ai été chercher et j'ai vu que la plupart des grands intellectuels noirs adorent ce livre et l'ont dit on a laissé le truc aux jeunes gens qui chosent mais Louis Gates Henri Louis Gates qui enseigne à Havard on a parlé des termes à faire pleurer donc l'émotion je crois que l'une des choses les plus fortes c'est d'être fidèle à l'émotion qu'on a eue dans l'enfance où la première fois Borges résume ça très bien il dit je vais oublier sûrement de toutes les traductions d'un milieu et une nuit que j'ai lu celle de Newman très fouillée celle de Burton scandaleuse un peu parce que Burton c'était un homme qui vagabondait partout qui ramenait mais n'ont pas oublié que Burton c'est quand même lui qui a fait introduire Aladin et aussi Ali Baba et les 40 voleurs le tapis volant c'est quand même pas rien ce sont des contes qui sont rentrés dans la culture du pays d'origine des mille et une nuit c'était le serviteur de Burton qui avait raconté ça mais quand même il l'a fait rentrer même s'il a des mots des obscénités dans sa traduction mais quand même c'est cela alors il dit Marcus mais il dit c'est bizarre le seul que j'ai oublié c'est le français le traducteur français des mille et une nuits est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle chant attend alors c'est lui qu'il préfère il dit c'est ma traduction c'est ma traduction préférée et c'est la moins exacte mais c'est celle que j'ai lu en premier c'est ça et nous avons tous connu ce sentiment nous recherchons les choses comme les enfants d'ailleurs les enfants sont les maîtres ils ont quelque chose qu'ils ont lu c'est exactement comme ça que ça devrait être toujours même avec les erreurs vous ne pouvez pas changer améliorer vous devez toujours lire exactement la page donc c'est cela un peu cette émotion c'est pourquoi j'aime toujours la case de l'oncle Tom pour rester fidèle à cette émotion de l'enfance deux femmes au coeur de ce racisme qu'elle parcourt en rouge corsage rouge Maya Angelou et à droite Tony Morrison 1993 en 1993 c'est un poème magnifique où elle rassemble tout le monde la même année Tony Morrison a eu le Nobel l'année des femmes de l'être américaine pas noire américaine à ce stade là les notions de race sont superflues ces deux femmes ont connu quand même une vie difficile Maya Angelou a connu le Ku Klux Klan Maya Angelou c'est cette femme qui a fait sa vie la clé écrit dans l'oiseau quand l'oiseau chante en cage ou quelque chose traduction Maya Angelou elle a eu un enfant très jeune elle n'a jamais voulu que ses parents l'élèvent parce qu'elle voulait naturellement ça a été difficile pour elle à l'université de faire des études quand on a un enfant très jeune mais tout le monde sait que nos parents sont toujours un peu datés malheureusement ils ont raison c'est difficile c'est presque impossible mais elle l'a fait elle a dit on peut m'accuser de n'importe quoi même d'être d'une négresse mais jamais qu'on m'accuse d'être une victime c'est bizarre parce que c'est le mot le plus employé ces temps-ci aux Etats-Unis tout le monde se glorifie d'être une victime même les bourreaux c'est un mot à la mode je ne sais pas comment ce mot s'était filtré et appris cette force à l'époque c'était le contraire ne m'accuse jamais d'être une victime accusez-moi de tout c'est vrai quand on est une victime c'est difficile de s'en sortir il faut quelqu'un d'autre pour vous faire sortir de là quand on s'accuse soi-même victime on crée une impossibilité épictète des hommes les plus brillants qu'on ait connus anciens esclaves disaient que si votre meilleur ami pleure faites comme vous voulez mais ne pleurez pas avec lui parce que sinon il vous faudra un troisième ami pour venir régler l'affaire et si vous voulez faire pleurer le lecteur de grâce ne pleurez pas dans le livre les pires écrivains ce sont les écrivains larmoyants qui pleurent à la place du lecteur donc c'est cela il faut toujours quand même avoir cette petite distance Maya Angelou a travaillé elle a rencontré Malcolm X en Afrique au Ghana c'était une année fructueuse 1960 17 pays africains sont devenus indépendants en une année et là naturellement ça a donné des idées et aux américains noirs voilà l'Afrique est avec nous l'Afrique est nous on devrait retourner chez nous en Afrique mais malheureusement ils n'aiment pas la chaleur ils n'aiment pas voyager tellement ils n'aiment pas rester loin de l'Amérique ils n'aiment pas parce que les américains noirs c'est presque l'Amérique vous savez quand il y a eu un problème il y a quelques années et que on a remarqué que les américains pour la première fois avaient acheté plus de voitures de Toyota que n'importe quelle autre voiture américaine l'accusation est arrivée tout de suite c'est les américains noirs qui ont trahi ils n'ont jamais acheté autre chose que voiture américaine ce sont les américains ils n'ont jamais on a pris la peine qu'ils ne voyagent pas non plus qu'ils ne soient pas au courant qu'il y a d'autres marques de voitures d'autres chemins comme je disais tout à l'heure et ils achètent ils sont au coeur de la culture américaine plus la voiture est grande cadillac plus le truc est flashy plus ils sont l'amérique c'est là qu'on a compris qu'ils étaient l'amérique parce que pour le fait que Ford Chrysler ait vendu moins que Toyota on a accusé les américains noirs d'avoir lâché le système c'est quand même pas mal et en même temps on les accuse de ne pas être totalement américains et eux-mêmes d'ailleurs ont fait l'héros absolument inacceptable d'accepter un trait d'union dans leur nom africain-américain afro-américain il faut pas de tirer dans l'identité dès qu'il y a un tirer il y a quelqu'un qui vient de sortir du centre et de prendre la marche qui vient de s'écarter du centre là où tout cela se passe il n'y a pas de tirer possible les américains noirs ça n'existe pas les afro-américains ça n'existe pas les américains africains ça n'existe pas il n'y a que des américains quand vous mettez un tirer et bien on vous repousse dans les marges jusqu'à dire que l'apport des américains noirs à la culture américaine ça n'existe pas l'apport des coréens comme vous voulez l'américain noir est dans le coeur de la société elle doit pas être distinguée personne n'a jamais parlé de l'apport des américains blancs à la culture américaine personne n'a jamais parlé non plus aux Etats-Unis d'américains blancs ils sont des américains il faut reprendre le titre le titre appartient à ceux qui y sont ils sont sur le terrain même si vous êtes vous venez d'arriver le titre il faut le reprendre il faut pas se laisser avoir à vouloir vivre dans une spécificité il faut reprendre le titre vous êtes des américains à ce moment là il n'y a pas vous êtes au coeur du débat et vous devez naturellement débattre de tout ce qui se passe et non comme ça m'est arrivé de voir à un colloque d'américains noirs et tout le monde tous les noirs parlent des écrivains noirs des livres noirs de ce qui est noir mais c'est ça le colonialisme c'est pas par hasard que c'est arrivé on vous confine dans un espace où vous ne pouvez pas sortir parce que émotionnellement piégé je passe devant un type qui me demande de l'argent moi je choisis de donner bon non je passe il est noir finalement j'ai un doute je me retourne je l'observe aucun blanc ne le regarde quand il passe d'ailleurs lui-même ne les regarde pas il essaie de visualiser un noir qui vient de loin il fait le contact je suis retourné pour lui donner de l'argent mais voilà pris dans le piège le piège je veux dire c'est pas lui qui m'a piégé ni moi il fallait refaire l'affaire jusqu'à ce que chaque individu tu t'imagines le manque à gagner dans une ville de blanc tu ne demandes que le noir d'abord ils sont tous pauvres comme vous et ensuite il faut quand même demander à la majorité donc il faut refaire sa tête qui vous a dit que le blanc ne te donnera pas au contraire file lui une petite mauvaise conscience on ne s'est pas rencontré dans un champ une plantation si c'est pas vous c'est votre neveu il y a quand même le loup et l'agneau tout le monde connaît ça donc faire en sorte que de faire partie et de bénéficier de la richesse nationale pas à l'écart mais des fois aussi la violence est terrible il s'appelle Cassius Cléjunior je crois qu'il s'appelle Cassius Marcellus on dirait un nom de proconsul romain Cassius Marcellus Cléjunior il vient de gagner poids moyen aux Jeux Olympiques médaille d'or il est applaudi on lui assure un avenir exceptionnel il le croit il joue pas du tout à la modestie il dit très simplement et très naturellement et peut-être un peu sincèrement est vrai je suis le plus beau le plus fort le plus intelligent il change la donne le boxeur n'a pas le droit de parler comme tais-toi et sois belle tais-toi le boxeur il doit frapper il est le premier à parler sur le box sur le ring il parle et apostrophe celui il dit des poèmes il se dit plus léger que papillon est aussi fort qu'un éléphant il est pas si puissant que ça il y a plein de boxeurs plus puissants que lui mais il a quelque chose comme aurait dit ma mère c'est un garçon qui a quelque chose on se souvient de ce commentaire sur le side quand il dit quand Chimène dit ah il est beau l'assassin de papa c'est cela il est quelque chose ce garçon et bien il rentre dans un dans un bar la mauvaise porte mais il n'y a pas de porte pour lui d'entrée c'était l'endroit où se tiennent les blancs il a sa médaille au cou il est reçu en triomphe il est jeté à la porte à coups de pied il est si humilié c'est un tout jeune homme à cette époque pas là où l'on le voit il a 18 ans il est allé jeter cette médaille il se repond sous un pont dans la rivière de l'Ouio il est déçu un moment il remonte il finira Mohamed Ali et en l'an 2000 quand tous les journalistes anglophones que ce soit la BBC le New York Times et tous les journaux l'ont déclaré le plus grand boxeur du 20ème siècle le plus grand athlète du 20ème siècle il s'appelle Mohamed Ali il a fait quelque chose qu'il avait qui était une sorte d'élégance de frénésie il apportait quelque chose au sport et tout le monde s'est mis à regarder la boxe on oublie c'était des amateurs qui avaient regardé la boxe c'était des hommes étranges qui allaient voir ça avec certaines fois une femme un peu trop blonde un peu trop éclatante qu'on voit dans les films à côté mais les gens ne regardaient pas avant avant Cassius Clay avant Mohamed Ali avant qu'il ait commencé à dire ses poèmes avant qu'il ait commencé à apporter ce style cette manière à sortir dans les médias et d'ailleurs il a traité Geoffrasier de lait il y a une scène d'ailleurs dans un documentaire un vrai documentaire pas un biopic il y a une scène dans la voiture ils étaient ensemble parce que quand il est devenu Mohamed Ali on lui a retiré son titre de champion il est devenu il a embrassé l'islam la nation de l'islam et il discutait avec Geoffrasier c'est une scène émouvante et Geoffrasier lui a raconté que le fait que tu aies dit partout que j'étais laid c'était sa manière à lui il ne lui pensait pas il se croit même pas beau peut-être profondément c'était son truc Geoffrasier a dit ça m'a fait mal beaucoup beaucoup il s'est excusé et il a dit mais quand même Joe si tu ne me bats pas tu n'es pas champion tu le sais parce que naturellement on l'a éliminé lui et c'est ça le problème il faut quand même que tu battes le champion il dit c'est moi champion si tu ne me bats pas tu ne peux pas me battre avec l'aide du gouvernement des Etats-Unis il faut il faut me battre moi et à la fin juste au moment de partir il a demandé à Mohamed Ali tu as de l'argent tu ne veux pas que je t'enfile un peu parce que je continue à travailler c'est une des plus belles scènes que j'ai vu d'abord c'est très rare une scène d'une telle émotion entre deux boxeurs qui se sont battus à mort jaufragés à gagner un premier match en recevant plus de coups qu'aucun être humain n'ait jamais reçu sans tomber Mohamed Ali était épuisé de le frapper il a fini par gagner le match pour vous montrer que c'était des boxeurs d'une puissance et qu'ils se battaient à mort littéralement ils en sont au lait de mort à un moment donné à la fin et Mohamed Ali était devenu l'ocre on l'avait vu au jeu de Los Angeles quand il n'arrivait pas à mettre la flamme et cette conversation tellement quand il m'a dit que j'étais laid ça m'a fait très mal et l'autre j'y pensais pas je suis un crétin excuse-moi et l'autre à la fin est-ce que tu as de l'argent ça va tu peux y aller tu veux pas que je te file un peu c'est extraordinaire donc c'est cela un peu mais je pense que je ne sais pas quel oeil il est vous savez je disais toujours je l'ai dit dans un livre l'homme le plus libre au monde c'est un chômeur qui vient de payer son loyer et c'est le seul capable de lire guerre et paix sans sauter la description l'homme le plus libre au monde c'est un écrivain avec un verre de vin donc si si vous m'arrêtez pas trois jours plus tard vos parents vous chercheront et viendront parce que je ne peux pas ne pas vous présenter l'Aston Hughes l'élégant l'Aston Hughes qui a découvert d'ailleurs la musique jazz à Paris l'Aston Hughes élégant de Harlem le poète aérien le funabule celui qui qui marche sans toucher sol c'est incroyable c'est comme ça Musée paraît-il avait ce don ça fleurit au bout des doigts et l'Aston Hughes a rétabli la force de Harlem dans Harlem Renaissance et un seul homme et quelques poèmes c'est quoi à chaque fois on est ému savoir qu'un seul individu et quelques poèmes quelques vers comme ça a rétabli cette puissance de ce quartier magique et l'Aston Hughes de qui Tony Morrison nous parle avec des éclats il a visité Haïti il était allé à Port-au-Prince et l'Aston Hughes était sur un bateau le bateau dérivait et là il est entré au port de Port-au-Prince alors simplement vous dire que le mot Port-au-Prince c'est tout simplement c'est le premier bateau qui est arrivé au moment de la construction disons de Port-au-Prince comme ce bateau s'appelait le Prince c'est le Port-au-Prince qui est devenu Port-au-Prince c'est joli quand même c'est très rare des villes qui s'appellent Port-au-Prince moi je suis né alors je pense que je dois être un prince c'est le prince né dans ce port c'est pas le bateau donc l'Aston Hughes est venu à Port-au-Prince sur un bateau il raconte cette histoire magique à sa manière il était avec un ami photographe ils étaient jeunes il est descendu il est allé voir son grand ami le plus grand écrivain haïtien il s'appelle Jacques Roumain et son roman Gouverneur de la Rosée notez-le si vous voulez Gouverneur de la Rosée et il a écrit ce grand livre magnifique il est allé voir Jacques Roumain chez lui il faisait chaud il est allé à pied c'est un pauvre air et quand il est revenu après il est allé voir une jeune fille qu'il avait connue et il est revenu sur le bateau il était sans chemise pieds nus en train de manger enfin avec son ami quand il voit arriver une quinzaine de personnes avec des provisions sur la tête des gens qui venaient du palais national et derrière eux Jacques Roumain et une demi-douzaine de dignitaires et des députés sénateurs et des ministres qui accompagnaient et l'un d'eux a dit parce que les haïtiens connaissent tout chaque étranger qui a mis le pied sur le sol d'Haïti il dit on ne pouvait pas laisser passer sans saluer le poète l'extraordinaire poète que vous êtes le type était pieds nus il était en sueur il était sale il était marin il venait de faire une route que j'ai regardée je connais très bien le chemin je trouvais étonnant qu'il l'ait fait parce que c'est long et puis il fait chaud et c'est une route qui monte enfin l'instagneuse était là il a reçu tous ses cadeaux et on l'a salué il est reparti vers la tombée du jour qui arrive rapidement nous sommes sur l'équateur et c'est une image d'un passage d'une fraîcheur et il est vraiment l'un des grands poètes des Etats-Unis il est arrivé tout jeune marin à Paris il est allé écouter du diaz un peu dans ce bar et il dit qu'il a attrapé le truc et c'est ainsi qu'il a mis le diaz dans sa musique pas par les diaz il a fait diaz dans sa poésie il dit j'ai attrapé le truc j'ai attrapé le truc c'est quand même assez intéressant de savoir que oui le plus grand poète de cette partie du 20ème siècle pour les américains l'instagneuse a quand même entendu du diaz pour la première fois à Paris c'est voilà c'est l'instagneuse il a fait un dernier il s'appelle ou bien non le dernier ce sera une dernière Van Der Zee c'est ma femme qui le connaissait c'est un photographe et sa vie est magnifique et ma femme l'a connue très tard vous savez elle est infirmière donc et on connait intimement une infirmière elle est infirmière visiteuse elle allait voir les gens à New York et à Harlem et dans le Bronx et ce sont souvent des gens qui vivaient seuls vers la fin de la vie à New York c'est une vie très difficile il y a beaucoup de solitude des gens qui furent professeurs à l'université enfin et des gens qui ont eu des fonctions mais vers la fin on est réduit à soi-même et à montrer ses albums et bien il lui a montré ses albums de photos enfin des milliers des dizaines de milliers de photos et plus tard comme ça on était à la maison et quand il est mort et puis on a vu le visage de cet homme dont ma femme m'en parlait tout le temps presque quotidiennement qui lui montrait des photos jaunies et c'était James Van Der Zee il a eu la chance de se faire épouser par une jeune femme qui était directrice de galerie d'art à New York bien connue qu'il a épousée pour sauver l'héritage photographique et l'héritage de Harlem parce que tout le monde passait devant la caméra l'appareil de photos de James Van Der Zee et c'est lui qui a fait la dernière photo c'est la photo de comment il s'appelle ce jeune homme qui est bourré de talent peintre noire Basquiat Jean-Michel Basquiat la dernière photo en smoking pieds nus il était très vieux c'est lui qui a eu l'idée du smoking pieds nus c'était pas Basquiat et cette photo qui est apparue dans le New York Times et donc c'est lui il a fait la photo aussi de Angela Davis il a fait la photo en fait de tout le monde et surtout de milliers de dizaines de milliers d'inconnus tout le monde s'en dimanche pour aller se faire photographier par James Van Der Zee et ainsi on a pu sauver ce territage et ces photos de Harlem qu'on voit les plus belles photos de Harlem qu'on voit les photos d'individus c'est toujours James Van Der Zee et cet homme qui vivait seul avec une infirmière à qui il racontait des histoires et qui mieux les racontait et voilà la dernière photo que vous connaissez et d'où le mot black is beautiful Angela Davis Angela Davis alors c'est ça que je vous disais c'est quand même mieux que la tête d'oreiller sur la tête tu peux être blanc jaune ou noir quand tu vois ça tu dis papa arrête là avec ton truc je veux pas mettre ça voilà je veux pas mettre ça je veux pas mettre ça je suis d'accord avec toi on va tuer les noirs mais je veux pas mettre ça regarde l'autre là tu comprends ma soeur elle veut faire à faux on veut faire des comme ça c'est joli c'est beau donc voilà on peut pas tuer des gens qui semblent être plus civilisés que nous c'est pas possible c'est pas possible je devrais prendre le fusil ou tourner contre vous parce que vous êtes désespérant pour l'esthétique vous êtes dangereux vous êtes dangereux si vous regardez cette femme et vous pensez qu'elle vous est inférieure vous êtes un danger public vous êtes là dans votre salon je sais pas fauteuil défoncé à boire de la bière en jurant dès que vous voyez un noir à l'écran vous êtes un danger public regardez-moi cette affaire et en plus c'est intelligent elle a amené quelque chose de neuf dans ce débat le marxiste-léninisme qui est une arme blanche qui lui permet de trancher comme un melon le racisme en petites lamelles elle a tranché en petites lamelles le racisme avec le marxiste-léninisme la question des classes elle dit si vous voulez sauter faire sauter la question de la race ils seront remplacés par la question de classe les ouvriers blancs et noirs sont frères excusez-moi quand même de dire ça vous êtes merde alors ils sont frères donc vous n'allez pas nous avoir avec ça et vous savez que c'était ça qui aurait pu sauver c'est ce qui est arrivé dans le sud des Etats-Unis j'ai vécu à New York à Miami 12 ans quand vous traversez le sud toutes les maisons noirs et blancs ont quand vous pénétrez dans les maisons vous allez voir dans la salle d'attrait une grande photo de leur fils mort au Vietnam en Corée en Irak en Iran partout c'est toute la zone pauvre des chers à canons et vous savez c'est la compétition qui n'a plus de mort vous savez si vous n'avez pas de mort vous n'êtes rien un héros ça ne va pas il n'y a de héros que mort c'est terrible de faire une compétition avec la mort c'est terrible que la question de la chair à canons et de mourir soit devenue la seule chose qui nous fait devenir américain c'est terrible cette compétition là c'est pour être américain c'est comme on dit partout j'ai donné voici les enfants que j'ai donné à la nation j'ai pas eu de lâche moi personne n'a comment ça s'appelle il n'y a pas de plaquets dans nos rangs nous sommes tous morts bon Dieu mais tout ça c'est une vieille compétition entre ouvriers qui fait cela s'ils se mettaient ensemble on ferait une compétition pour la vie et à cette vie je lève mon verre applaudissements 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 Merci.